Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Moi, personnellement, l'uniforme, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Tu t'en fous. Pourtant, c'est un sujet super important. Je pense qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Comme un gars seul devant une classe qui récite un poème. OK. En fait, tu es contre. Bien non, je m'en fous. Bon, bien dans ce cas-là, pourquoi tu ne vas pas voir Chloé pour lui demander de t'aider? Elle, c'est une vraie poète. Qu'est-ce que j'ai dit? Ce midi, à l'école, il paraît que Céline va faire la promotion pour le port de l'uniforme. Ah, c'est pas fou, ça, l'uniforme. Mais là, papa, apprends-y. Oui, on dort, déjà qu'ils nous apprennent toute la même affaire, on n'est quand même pas pour se mettre à s'habiller toutes pareilles. Puis toi, Max, moi, c'était ton avant-midi avec Colin. Ah, numéro un. Je l'ai amené dans la cuisine, puis il m'a regardé faire la popote. Euh, au fait, là, tu sais, juste pour le fun, là, qu'est-ce qu'on est en train de... d'essayer de manger? Ça, ça s'appelle une garnish à gouille. C'est le joueur de balalaïka du band qui m'a initié à ça. Ah, c'est un genre d'initiation de tribu, euh... Non, 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 c'est... c'est un couscous aux poissons séchés. On goûte bien l'aspect séchée. Non, bien, au début, c'est sûr que ça goûte un peu bizarre. Un peu? Mais, non, mais après cinq, six fois, tu peux plus t'en passer. Toi, Marianne, as-tu réussi à trouver le look du nouveau band à Max? Ah oui, c'est vrai, t'es tellement créative. Ah, bien, je sais pas, là, mais OK, dites-moi ce que vous en pensez. Ah, bien, dis donc, ça va nous reposer la garnouche à couille à Max. T'es-tu que l'autre? Garniche à gouille. À gouille. OK, 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 bon. Imaginez, là, vous allez voir un groupe que vous connaissez pas. Là, vous, vous dites, ah, non, on va voir un autre groupe comme les autres ordinaires. Ah, bien, non, parce que le spectacle commence, puis là, il y a un premier accord de guitare. Tout, tout, la lumière s'allume sur le visage de Max, le visage tout maquillé en bleu. Ah, mais, euh... Mais non, mais non, c'est pas tout, là, parce que là, en même temps que le spectacle commence, Max met une espèce de crise où est-ce qu'il déchire sa chemise, là, puis il est tout bleu en dessous de son linge. Un genre de je trouve me choqué. Ou un Hulk d'Altonnier. C'est pas chiant. Ah, non, 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 dis pas ça, ma belle. Il y a du bon, il y a du bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai, il y a du bon, il y a du bon. C'est juste que se maquiller complètement pour chaque spectacle, c'est lourd, un peu. Oui, mais c'est peut-être pas très bon pour la peau. Je pense que l'idéal, ce serait de trouver un look que tout le monde peut imiter au quotidien. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Bon, tiens, on dirait que la machine à l'idée est repartie. Oui, mais quand je vais revenir de l'école cet après-midi, Max, là, j'aurai la solution. Ah, bien, c'est parfait, ça. Hé, tu finis pas ton assiette? Ohou! Hum, toi, tu, Claude, aimes-tu ça? Ah, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Tant mieux, hein. Tu sais que j'en ai assez pour en servir au souper? Un petit peu. Je me suis informée auprès des profs qui ont travaillé dans les écoles où il y a l'uniforme. Ils aiment l'idée parce que ça évite de voir les jeunes dans des tenues négligées puis toutes déchirées. Ben, ben, un uniforme aussi, ça se déchire, hein. Euh, oui, mais ça va coûter moins cher de vêtements. Alors, les parents sont contents. Ouais, mais c'est pas les parents qui viennent à l'école. Ben, justement, ils ont fait des sondages, là, dans les écoles où il y a l'uniforme, puis finalement, la majorité des jeunes sont contents. Ouais, peut-être, là, mais c'est pas vrai que ça coûte moins cher, hein. Tu sais, quand t'arrives chez toi le soir, là, ben, tu mets du linge normal, alors ça coûte le double. Le double? Ben, là, franchement, là, exagère pas. Hé, wow! C'est vraiment cool, ton kiosque, c'est le nom. Hé, Thomas, essaie pas, là, tu m'auras pas. Euh, mais toi, Chloé, là, j'aurais un grand service à te demander. Lequel? Est-ce que tu voudrais m'écrire un poème? Toi, es-tu pour ça l'uniforme? Euh... Ouais, 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 moi, l'uniforme, là, je suis pour ça, hein. Tu peux compter sur moi. T'es pour ça. Mais quoi? Célina et toi, vous êtes pour ça, non? Mais non, c'est pas moi, ça, c'est Célina! Ah! Ben, dans ce cas-là, là, je peux te le dire. Moi, l'uniforme, là, je suis super contre. Hé, me prends-tu pour une épaisse, là? Ce que tu veux vraiment, c'est que j'écrive ton poème. J'ai peut-être une solution pour toi, mais à une condition. Je te donne ma solution, mais en échange, tu me prêtes ton livre sur les sondages. OK, c'est quoi, ta solution? Ben, Max est chez nous pour garder Colin. Viens le voir après l'école. Lui, c'est un poète professionnel. Ouais, merci, Célina, c'est une bonne idée. Cool. Hé, salut, Max, ça va? Max, 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 tu vas être une vedette. Ah oui? Ah ben, tu vois, Célina, ça va très bien, je vais être une vedette. J'ai emprunté des vêtements au père d'une amie. Mets ça. Hé, Marianne, es-tu sérieuse, là? Tu veux que je devienne une vedette en jupette? C'est un kilt. Là, c'est le costume traditionnel écossais, Max. Ce qui m'a allumée, là, c'est quand t'as dit qu'il y avait un gars dans ton groupe, là, qui jouait dans l'instrument bizarre. Ben oui, mais il joue de la balalaika, pas de la cornemuse. Mais là, là, balalaika ou cornemuse, il n'y a pas une grosse différence. Ah ben, t'essayeras de souffler dans une balalaika, tu vas voir la différence. T'sais, c'est une petite guitare russe. Justement, là, imagine ça, que chaque membre de ton groupe représenterait un pays. Imagine, là, ton joueur de balalaika, là, ben lui, il se déguiserait en russe traditionnelle, pis toi, en écossais. C'est cool. Ouais? Ben, j'pense, Max, que tu vas être obligée de commencer à te raser les jambes. Non, 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 non. Écoute, Marianne, c'est très gentil d'essayer de retrouver l'étincelle créative avec moi comme cobaye, là, mais pour ce look-là, j'pense pas, OK? Ouais. Ben, parlant de look, Marianne, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'uniforme à l'école? Ben, moi, j'pense que c'est comme manger du spaghetti chaque jour, là. Ben, ça serait le fun deux ou trois jours, après ça, on se tiendrait. Ah oui? Ah oui. Le spaghetti, je m'entende pas. Non, mais on pourrait mettre nos énergies sur autre chose que notre linge. Ben, ouais, dans ce cas-là, on la mettrait sur quoi, notre énergie? Ah! Sur nos devoirs! Ben non, mais c'est pas obligé d'être un uniforme plate. Comment veux-tu que ce soit pas plate? Ben... Ben, en te chargeant, toi, Marianne L'Espérance, de dessiner un uniforme super le fun! Moi? Ben oui! Ben oui, t'es super créative comme fille, là, je suis sûre que tu vas... trouver des bonnes idées pour que ce soit cool comme uniforme. Ouais, là, c'est vrai qu'il suffit d'être un peu créatif. Ouais, ouais, là, je pense même que j'ai quelques idées. Ouais, super, je savais que je pouvais compter sur toi. Bon, bien, moi, je vais faire des sondages pour l'uniforme. Est-ce que tu veux que je demande au monde s'ils aimeraient un petit look écossais? Ah, ah, ah! Max, Max, décourage-toi pas que je veux la trouver la bonne idée pour ton groupe. Puis, bien, le kill écossais, tu peux oublier ça. Faites aux emplois, Marianne, hein? J'avais déjà commencé à l'oublier, puis ça se passe très bien. Merci beaucoup, Justine. Oui, je prends ton opinion en note. Bye! Tu fais un sondage? Oui, puis, il y a Ahmed qui a apporté un super bon point en disant que ça pourrait éliminer le taxage. Fini de se faire taxer ses vêtements. Bien, peut-être, là, mais c'est plate de brimer le monde normal juste à cause des crétins. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est comme la gomme, ça. On n'a pas le droit de manger en classe juste parce qu'il y a deux ou trois nonos qui sont pas capables de s'empêcher de faire des ballounes. T'sais, c'est chien pour le monde correct, ça. Ouais, peut-être, mais c'est chien aussi quand t'as un super beau morceau de vêtement, puis que tu te le fais taxer. Préparez-vous un débat oratoire? Non, non, on prépare des chargements importants pour l'école. Le port l'uniforme, bonne idée. Je suis pas du même avis. Aimerais-tu ça, toi, si on arrêtait d'avoir des cours de sciences à l'école? Bien là, je vois pas le rapport. Bien, t'aimes pas ça avoir à décider du toulage que tu vas mettre? Alors, tu vas imposer l'uniforme. Bien, moi, là, les cours de sciences, ça me fait pas triper. Alors, je vais m'organiser pour qu'on en ait plus. C'est sûr que l'uniforme, ça peut pas plaire à tout le monde, hein? C'est comme n'importe quel règlement. C'est la vie. Bien, la vie est pas obligée d'être plate. Euh, toi, maman, est-ce que t'accepterais d'aller à une réunion du conseil d'établissement pour déposer ma proposition de l'uniforme? Franchement, non. Non, je pense que c'est une lubie qui va te passer assez vite. Ah! Mais là, voyons, maman, tu me connais, là? Je suis pas comme ça. Si tu veux, Céline, moi, je peux m'impliquer pour ton idée. Ah oui? Cool! Puis plus j'y pense, là, il me vient plein d'autres règlements en tête. Wow, attends un peu, là, c'est pas ça, mon idée, là. Pourquoi d'autres règlements? Bien, pour que l'école devienne enfin un endroit formateur. Moi, je trouve qu'il y a trop de laisser râler. Non, c'est vrai, c'est formateur, les règlements. Ça oblige les jeunes à être débrouillards pour les transgresser. Bien, voyons, Victor, là, dis pas ça devant les enfants. Je sais pas si tu vas réussir à nous faire mettre l'uniforme, là, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour mettre la chicane. Mais là, voyons, Chloé, on chicane pas, il me semble, là. On discute. Bien, si on discute, j'ai pas l'impression que t'écoutes beaucoup ce que je dis. Dans quoi je me suis embarquée, moi, là? Euh, je suis pas sûr. Mais oui, Max, les jeunes verraient ton groupe une fois dans un vidéoclip, là, ils seraient marqués à vie. Euh... Hey, d'ailleurs, là, ça serait peut-être intéressant d'inclure un élément fluo sur l'uniforme d'école. Un logo, par exemple, oui! Bien, voyons, Marianne, on va avoir l'air de pistes d'atterrissage, là, avec des vêtements qui brillent la nuit. Ha! Ha! Bon flash, Thomas! Écoute donc, Thomas, es-tu con que l'uniforme à l'école? Mais non, mais... Moi, dans ce dossier-là, là, je suis neutre. Hein? Puis ça m'étonne de toi? Hum, pas étonnant. Je suis une fille étonnante. Ah! Mais là, si on porte un uniforme, là, t'étonneras plus personne à l'école. Bien oui, c'est vrai, ça, Marianne! Toi, tu vas accepter de porter le même linge jour après jour après jour, toi, hein? Oui, là, tu serais vraiment étonnante. Oui, je... Oui, je vais aller parler à Cine. Ha! Max, il faut que j'écrive un poème pour demain que je vais rester devant ma classe. Ah! Quel fun! Ben non, pas vraiment. Surtout que j'ai aucune idée pour l'écrire. Puis, je me demandais si tu pouvais m'en écrire un. Tu sais, je me suis dit que t'écrivais des chansons. Ah, mon petit Thomas! Écoute bien! Tu sais, franchement, Thomas, là, je peux pas écrire une chanson en criant à ciseaux. Il faut être inspiré. Mais, j'ai des chansons inédites. Oui, mais c'est-à-dire que je sais pas quoi faire avec, là. Peut-être que tu pourrais en prendre une. Oui? Oui, ça ressemble à quoi? Ah oui, j'en ai une, là, tu vas l'aimer. C'est... ça donne mad. Euh... Madame Banane, vous me faites rigoler quand je vous enlève votre oeil costume de banane. Oh, Madame Banane, vous me faites saliver. Oh, Madame Banane, oh, Madame Banane. Qu'est-ce que t'en penses? Euh... Max, je pense que je vais l'écrire moi-même. Hein? Comme tu veux. Madame Banane, Madame Banane... T'as vu, c'est mal, tu vas-y, tu vas-y... Tiens! Quoi? Je vais faire réchauffer un petit peu de garnish à gouille en attendant le souper. En veux-tu un peu? Non, merci. Je vais me contenter de l'odeur. T'as pas, pas, Chloé? Ce n'est pas prêt de changer d'avis. Quoi, à propos des uniformes? C'est pas toujours drôle d'aller à l'école tous les jours, là, s'il faut en plus être habillé pareil. Ah, je comprends ton point de vue, là, mais j'ai un collègue au travail qui m'a parlé de son fils qui doit porter l'uniforme depuis septembre. Il se demande pourquoi son fils est en dépression nerveuse? Ah non, non, pas du tout. Au contraire, il aime ça, hein. Il n'y a plus personne qui peut rire du linge de personne. Il n'y a plus de gang. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Plus de nerds, plus de bombes. Ouais. Puis tant qu'à faire des démarches auprès du conseil d'établissement pour ça, là, je ne me déplacerai pas pour rien. Entre autres, je pense qu'il est temps que les étudiants surveillent leur langage. Moi, je veux proposer le retour au vouvoiement. Qu'est-ce que tu veux dire par là, tu, Claude? Non, non, qu'est-ce que vous voulez dire par là, monsieur l'espérance? Ah, tout, 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 c'est bien trop loin à dire. Quand vous étiez jeunes, vous vouvoyez vos profs? Ben, pour être franc, disons que moi, je fais partie d'une génération sacrifiée. Ouais, le système d'éducation a fait des tests sur ma génération. Il fallait tutoyer nos professeurs. Oh, tu vas me faire croire même avec les photos que j'ai vu de toi dans l'album, là, que t'étais obligé d'avoir les cheveux longs pis du linge tout croche? Ben non, c'est parce que je savais être cool aussi, hein. Regarde ce que ça a fait. Ah, oui, ben oui, ben oui, bravo. Un adulte qui veut ramener les coups de règles sur les doigts. Voyons, Max, n'exagère pas, là. Ça, on me l'avait demandé quand j'étais jeune. J'aurais aimé ça, porter l'uniforme. Ben, dans ce cas-là, vous auriez dû faire comme mon père pis aller dans l'armée, non? Ben non, 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 l'armée... Ton père... Peut-être que... En tout cas... L'armée, voyons. Voyons, qu'est-ce qui est plus de même? C'est vrai que ça sent pas bon, hein. Ah, ça serait pas ce qu'il y a dans le fourneau? Mais non, hey, c'est mon garnish à gouille. Ça, c'est... Euh, Zéline, il faut que je te parle. Ah, quoi, t'as trouvé une super bonne idée pour l'uniforme? Euh, ouais, euh, non. Euh, finalement, là, je pense que je vais laisser faire, là. T'sais, j'ai juste des idées ordinaires. Oh, ben non, Marianne, là, décourage-toi pas. Tu vas en trouver plein d'autres bonnes idées. Euh, non, non, parce qu'en fin de compte, je pense que ça m'intéresse pas vraiment l'uniforme. Ah, non, là, pas elle aussi! Ah, elle est pas ici. Ah, oui, mais il faut s'assurer qu'il y a pas dans le salon, Marianne, non plus. Youhou! La guerre! Vous êtes où? Vite, on se disperse! Ah, oui! Ouais, ben, je trouve aussi bien d'abandonner cette idée-là. On dirait que ça plaît à personne. Ah, mais c'est juste que j'aime pas l'idée de toujours m'habiller de la même façon. Ouais. On est pas pour avoir un uniforme différent chaque jour, hein? Ah, ben, tu vois, je trouve ça déjà moins pire. Marianne, je te disais pas ça sérieusement. Hé! Ou ça pourrait être un uniforme classique, mais avec un item qu'on peut changer comme on veut. Ah, oui! Oui, comme un foulard ou quelque chose comme ça? Exact! Tout le monde pourrait personnaliser son uniforme. Ah, cool! Comme ça, l'uniforme permet d'accentuer le sentiment d'appartenance à une école et le morceau variable permet à chacun de s'affirmer. Euh, coudon, comment tu parles, toi? Ah, c'est parce que je fais des sondages avec le livre de Thomas. Pis, qu'est-ce que ça donne? C'est très série. J'ai appelé 12 étudiants, pis jusqu'à maintenant, il y en a 5 qui sont contre, 4 qui sont pour, pis 3 qui s'en foutent. Oh, oh, attends, attends, là. Ça, c'est parce que ton monde a pas vu le flash qu'on vient d'abord. Ouais, c'est vrai qu'un flash, ça peut éclairer ben des affaires. Ah, euh, Céline, tu sais quand tu parlais tantôt du sentiment d'appartenance à une école, là? Ouais, ouais. Euh, c'est pas vraiment ton meilleur argument. Hum? Voyons, c'est le nain pas là. Ben, finis sur le sondage, puis elle s'en est. Bon, ben, elle verra le résultat. Alors, pour porter le premier uniforme scolaire personnalisé, voici Thomas! Ah! Là, Marianne, t'oublie pas, hein, tu vas m'écrire mon poème. Hé, tchut, tchut, tais-toi, pis tourne, là. OK, alors, comme vous pouvez le voir, le modèle Thomas a choisi de personnaliser son uniforme avec un nœud papillon qui exprime sa désinvolture, sa joie de vivre... et qui exprime que j'avais le choix entre saubes et une cravate. C'est spécial, hein, hein, Chloé? Ah, oui, oui, c'est spécial. Écoutons, Thomas, es-tu rendu que tu fais des télégrammes chantés d'Exam Claude? Papa! Gaffe. Hé, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai passé un compromis. Qu'est-ce que vous diriez de l'uniforme facultatif? L'uniforme facultatif? Oui, c'est que l'idée, au début, ceux qui veulent le porter peuvent le faire. Comme ça, ça devrait peut-être l'idée aux autres de suivre le mouvement. Hé, c'est bien, Claude, hein? Vous respectez les neutres? De toute façon, j'ai décidé de laisser tomber pour le moment. Oui, j'ai testé notre nouvelle idée par sondage, puis comme le résultat est toujours 50-50, je vais attendre qu'une tendance se dégage avant d'aller plus loin. C'est bien, tu l'as pris par coeur, mon livre, sur les sondages? Mais ce que je veux surtout, là, c'est pas perdre mes amis à cause d'une histoire de linge. Mais voyons, je chicanerais jamais pour ça. Puis moi, là-dedans? Moi, j'ai tout fait ça pour rien. Hé! Wow, Marianne, c'est bien cool! Qu'est-ce qui te prend? Bien, le nœud papillon! C'est parfait pour notre groupe, ça! Tu trouves? Bien oui! Regarde ça, excuse-moi, attends-moi. Mais c'est simple, c'est facile à mettre, puis chaque gars peut en avoir un d'une couleur différente. Hé, c'est génial! Oui, je savais que ça te plairait. Ah, mais, hein! Écoute donc, ça sent donc bien bizarre, donc? Ah, ça, c'est moi! Ah oui! C'est parce que j'ai fait réchauffer de la garnish à gouille pour le souper! Ah, moi, je vais aller souper chez Annabelle. OK, bye! Ah, euh, faut que j'aille faire boire Colin. Ah! Euh, bien, c'est... C'est très inspirant comme odeur, hein? Viens aussi, Thomas, je vais t'écrire ton poème. Ouais, attends, moi, Silina, j'ai plein de nausées... Je veux dire, plein d'idées, là! Ah! Ah, Max! C'est tellement réussi, ta garnmouche à nouilles, que j'apporterais les restes à Magalie, moi. Ah, tu clodins, ça, c'est une bonne idée! Mais, on peut quand même tricher un petit peu! Ouvre la bouche! Allez, Victoria! Allez, Victoria! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada